bonjour c'est magali de cherry pepper alors aujourd'hui une recette idéale pour les apéritifs ou quand on sera plus dans la saison à emmener pour les pique niques et une recette que vous pouvez vraiment varier selon vos goûts selon ce que vous avez elle est multiple on va faire des petits roulets salés donc on va commencer par préparer la pâte à pain donc pour ça vous allez avoir besoin de farine donc moi j'utilise de la farine de blé t80 mais vous pouvez faire en version c'est de la farine guise on va dire vous pouvez la faire en version semi complète ou complète toujours légèrement adapter les liquides quand vous prenez une farine plus complète de la louvure boulangère du sel toujours à l'opposé du bol et moi j'ai envie de parfumer ma pâte à la muscade en fonction de la farce que j'ai choisi vous pouvez vraiment à ce niveau là aussi varier si par exemple vous faites une farce plus méditerranéenne vous pouvez mettre des graines de cumin c'est vraiment excellent dans la pâte à pain je fais en général dans ma pâte à pizza dans le mois va suivre la recette des pizzas donc là un peu de muscade et on va déjà mélanger les ingrédients secs donc cette pâte peut tout à fait se faire à la main c'est un peu une variation de ma recette de pain roulé et pour le pain roulé je l'avais fait à la main donc vous aurez les deux versions là je la fais au robot vous mélangez les ingrédients secs et une fois que c'est fait vous ajoutez l'huile d'olive et enfin le dernier ingrédient pâte à pain c'est toujours très simple là je ne mets pas de l'eau je mets un lait végétal c'est du lait d'avoine donc il est à température ambiante vous pouvez aussi le tiédir légèrement vous l'ajouter complètement cinq minutes de pétrissage avec le robot et dix minutes à la main pour vraiment bien détendre la pâte et développer gluten donc là je vais le laisser travailler voilà donc la pâte est prête et je vais la mettre à lever pendant une heure et demie dans un endroit tempéré à l'abri des courants d'air pendant ce temps vous avez le temps de préparer votre farce la pâte a monté pendant en fait deux heures pour nous parce qu'on a des choses à faire entre temps mais c'est bon là elle est juste bien parce que moi il fait pas très très chaud aujourd'hui on va l'étaler en un grand rectangle en fait à peu près de la taille du tapis je vais mettre de la farine voilà et vous abaissez votre pâte donc là la pâte est bien étalée bon pas tout à fait en rectangle on va réussir aujourd'hui mais c'est pas grave non on va un petit peu là l'étiré et j'ai préparé ma farce à l'avance on vous montrera pas la préparation de la farce dans cette recette on a envie de faire une vidéo un peu plus courte pour une fois c'est la farce que j'utilise dans ma recette de pain roulé donc je vais vous la mettre je vais vous mettre le lien qui vous amènera directement pile à l'endroit où je prépare la farce comme ça vous n'aurez pas à revoir toute la vidéo et donc c'est une farce que vous pouvez modifier la seule contrainte c'est qu'il faut qu'elle ait à peu près cette texture c'est-à-dire un peu une texture de pâte à tartiner et qu'elle ne soit pas enfin des pâtes à tartiner voyez qui s'étale bien comme ça est relativement dense et qui ne lâche pas trop de liquide au niveau de la de la pâte à pain donc là c'est une base de tofu fumé de vous filmer persil aï oignon amandes et noisettes avec aussi du yaourt de soja nous pourrait imaginer tout un tas de variations donc je peux vous donner des idées donc comme par exemple j'en ai fait cet été avec du poivron et plutôt que du persil j'ai mis des herbes provençal vous pouvez aussi en faire au curry éventuellement en changeant et la base de tofu vous n'êtes pas obligé de mettre du tofu fumé vous pouvez mettre du tofu au sur du tofu au curry aromatisé de cette façon là donc avec des herbes différentes avec des épices différentes et là comme on s'approche de noël c'est une recette que je fais en général quand on reçoit je parle du pain roulé un là c'est vraiment une nouveauté les petits roulés individuels et j'aime bien le côté simple et donc vous pouvez très bien emmener en pique nique ou même au bureau le lendemain cette semaine quand on a testé la recette mais maman on a emmené le lendemain pour son repas de midi et ça se tient très bien on en a fait goûter à sa collègue d'ailleurs stéphanie si tu regardes et donc vous pouvez emmener ça au bureau le lendemain à mettre dans vos lunchbox vous pouvez en préparer pour les pique niques pour les apéritifs et là comme si on est à la période de noël j'ai envie de mettre quelque chose en plus donc j'ai pensé à des petits morceaux de marron ou de châtaigne on en parle avec michelle tout à l'heure pour moi c'est les châtaignes qui se mangent et les marrons non mais sur les emballages j'ai toujours écrit marron donc du coup j'irai voir sur le net et donc je vais en mettre comme ça tout haut sur toute la surface on pourrait très bien imaginer aussi poêler des giroles ou un mélange de champignons forestiers et les mettre sur le dessus comme ça mais bon il faudrait vraiment faire sortir toute l'eau des champignons qui n'en lâche pas dans le pain roulé si vous aimez les saveurs maritimes vous pouvez mettre des un mélange d'algues séchées qu'on appelle en général on trouve ça en petit sachet mélange du pêcheur salade du pêcheur vous pouvez très bien en mettre aussi directement dans la farce ça peut être pas mal donc voilà si vous faites des variations ou même si vous faites la recette telle qu'elle mais si vous avez des variations n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires j'aime vraiment avoir vos retours sur vos expérimentations avec les recettes c'est un peu tout l'intérêt aussi un de ces vidéos c'est que j'essaye toujours de vous donner une base qui peut vous permettre après de faire une multitude de variations et donc voilà si je peux avoir vos retours c'est encore mieux donc là on a tout mis maintenant il faut rouler donc vous prenez la pâte comme ça et vous roulez le tout donc là ça va être un tout petit peu plus délicat vu qu'il y a les morceaux de marron mais bon je pense que ouais non ça va ça se passe très bien voilà vous faites un gros boudin pareil j'ai toute une variation comme ça de brioche sucrée avec des roulets je pense que je voulais je vous ferais peut-être la recette en janvier ou en février c'est vraiment sympa pour les goûters ou les petits déjeuners vous pouvez préparer la veille c'est justement des brioches qui se gardent bien parce qu'il ya l'humidité de la farce donc elles ont pas tendance à dessécher donc vous pouvez comme ça serrer légèrement avec les doigts et on va passer à la découpe donc je coupe les deux bouts je les mettrai par après voilà vous voyez ce que ça donne et on va découper des tranches plus ou moins épaisse selon ce que vous voulez obtenir donc moi je suis à peu près je sais pas c'est un centimètre et demi ça michel deux centimètres j'ai pas vraiment l'oeil pour tout ce qui mesure voilà vous coupez et vous mettez à plat sur votre feuille d'écuissons vous pouvez voir à peu près ce que ça va donner une fois que ça va gonfler ça fait des petits pains avec une farce pleine de goût donc c'est très bien pour les apéros et comme je disais les pique nique mais une moule là on va en faire un repas en fait je pense que je vais faire une salade et puis on va en manger comme ça ça suffit aussi pour un repas je vais essayer de les serrer un peu plus après vous avez le risque qu'ils se touchent mais bon là ça devrait aller quand même la distance est suffisante tu l'as fait en chinois oui on pourrait faire un pain comme un chinois comme un brioche voilà donc là ensuite je vais passer une couche de lait végétal et je vais mettre un petit topping alors vous pouvez mettre c'est pas du tout une obligation je vais en faire certains sans certains avec comme ça vous verrez la différence donc vu la farce que j'ai j'ai opté pour découper des petites noisettes des noisettes en petits morceaux et les mettre au dessus pour ajouter le goût de la noisette grillée c'est excellent et ajouter une petite texture en plus donc voyez un grossièrement un grossièrement haché et je vais en mettre quelques-uns sur le dessus je vais en faire à peu près la moitié avec la moitié sans voilà j'ai pas tout utilisé mais c'est pas grave à 0 sur un gâteau c'est pareil au niveau des châtaignes j'ai pas tout utilisé j'achète en général mes châtaignes sous vide pré-cuites je préfère qu'en bocal si vous en reste vous savez pas quoi faire avec moi j'aime bien les rajouter dans une soupe par exemple une soupe de potiron une soupe de potimarron de courge vous rajoutez vos châtaignes les cinq dernières minutes de cuisson avant de mixer et c'est vraiment excellent donc là on va en fournir à 180 degrés une fois qu'ils sont bien gonflés bien dorés vous pouvez les sortir tout à l'heure pour la dégustation nos petits pains roulés sont bien dorés on va les mettre à tiédir directement dans leur plaque avant de les mettre sur une grille pour un refroidissement complet vous pouvez les manger tiède en fait vous pouvez les manger tiède ou froid juste pas chaud parce que ça brûle la langue et parce que la texture n'est pas tout à fait bonne une pâte à pain qui est trop chaude moi je trouve que c'est pas terrible donc voilà on va les déguster et bon appétit à vous si vous les faites aussi n'oubliez pas de me donner vos retours à la prochaine a dit « tekrar» « biraz c hoop quand altres «ฟ圍 c'était Patrick d' Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 To those who stumble to the ground and feel no shame You're scared to fly in the endless sky When the voices say that there's no way you'll ever make the great You're saying you try and you fall from high When the sun has set, will you regret the fall? At times you did nothing at all, failure's always an option But doubts the fatal toxin that leaves your dreams to wither on the vine Why is your brain refusing? What are you scared of losing? If you don't try, you'll fail every time You're scared to fly in the endless sky When the voices say that there's no way you'll ever make the great Let's say you try and you fall from high When the sun has set, will you regret the fall? Or the times you did nothing at all?